En tout cas, le conseil général du Haut-Rhin et la région Eglas, ils mettent chaque année, chacun 300 000 euros pour que ces maisons, non seulement restent de goût, mais qu'elles restent vaines. Et je dois dire que ce soit en parcourant les tels communs, il est illuminé, comme on l'a vu là, par l'instant, ça apparaît vraiment, ça apparaît de participer à la région, je voudrais vous féliciter, avec des services techniques effectivement du conseil général qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, et c'est aussi ce qu'on nous mettrai sur, pour que l'excellence soit effectuée pour l'actualité. Donc c'est vrai, c'est paradisiaque. Chaque année, nous redisons les mêmes choses à cette occasion, parce que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que je pose ici ? Et j'ai fini avec ça. Et c'est probablement ce qui attire les gens, ce qui attiquera de plus en plus tous ceux qui, effectivement, sont attachés aux valeurs, à l'essentiel, à noter. C'est l'âme alsacienne telle qu'elle s'est construite au cours des siècles, voire aux milliers, et qui, ici, démontre ses savoir-faire, bien sûr, elle coûte encore davantage, ses savoirs à l'être. Fêter, finalement, aux embellités, l'amour, la renaissance de la lumière, c'est pas forcément facile. Et le sexe posé à ici est un effort que chacun pourrit sur soi-même, parce que monter ce qu'on est, aux autres, c'est comme artiste, c'est pas donné. Mais c'est vraiment un effort. Et je voudrais que tous ceux qui sont ici à cette économie, en soient reversés, très chaleureusement. C'est plein de moments de public à moi de guérir cela, avec le mot du cœur, avec le sens de l'âme, parce que sinon, c'est pas cette authentiquité-là qui est recherchée dans chaque détail, mais tout en recherchant la beauté, pour être en oubli et vivre le droit de tous. Et ceci est réellement votre confiance. Mais si aujourd'hui, c'est important d'avoir du bâti qui a été sauvé, si c'est important de garder la trace de ce patrimoine qui a été construit au cours des siècles, c'est encore beaucoup plus important de faire vivre. Parce que ce bâti, parce que ces plaires, parce que ces poutres, ne sont rien, si on ne peut pas, tout simplement montrer et faire comprendre comment on vivait dans ces maisons, comment on vivait dans ces villages, comment on vivait en Alsace au cours des siècles. La période de Noël indiscutablement est une période clé, une période qui est magique, mais c'est une période pendant laquelle il fait froid. On le ressent d'ailleurs ce soir un peu, on va du moins pour certains, en tout cas, en Alsace. Eh bien, c'est important de montrer comment ces maillets de Noël, comment ces périodes de Noël se sont vécues en Alsace et continuent pour certains de se vivre. Parce que l'histoire de l'Alsace, c'est bien sûr du bâti, mais l'histoire de l'Alsace, c'est surtout l'histoire des femmes et des hommes. Platon le disait déjà, ce qui est important, ce n'est pas les terres, c'est les hommes et les femmes qui vont vivre. Et bien ici ce soir, et toutes ces soirées qui vont suivre, on a l'occasion de revivre les activités, la vie, dans un village comme celui que nous pouvons visiter ce soir. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision, jusqu'à la prochaine émission de... Ressurée Milosia ! Ressurée Milosia !